France, 27 août 1865. Une statue de Vercingétorix est érigée sur le mont Auxois, site supposé de la bataille d'Alesia. Le XIXe siècle marque pour de nombreux états européens l'élaboration de leur roman national. Pour cela, des figures issues du monde antique sont mobilisées afin d'exalter le sentiment patriotique. Les français ont Vercingétorix, les britanniques Boudicca, les espagnols Viryat. Leur point commun, ces figures historiques incarnent la résistance face à l'avancée de la domination romaine. De l'autre côté du Rhin, c'est la figure d'Arminius qui est convoquée dans le contexte de l'unification allemande. Le 16 août 1875, le projet fou du sculpteur Ems van Böndel voit enfin le jour. La statue monumentale représentant Arminius, l'Hermans d'Eckmal, est inaugurée en présence de Guillaume Ier, en plein cœur de la forêt de Teutobourg. La statue, tournée vers l'ouest, s'adresse comme un défi à la France. L'Allemagne unifiée possède désormais son propre héros. En effet, au début du 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain connaît une terrible humiliation face aux germains d'Arminius lors de la bataille de Teutobourg. Rome doit abandonner la Germanie récemment conquise. Cet événement est connu sous le nom de Clades Variana, le désastre de Varus, du nom du général romain qui commandait les troupes défaites. Revenons sur cet épisode marquant de la Rome du 1er siècle, en observant ses causes, puis son impact sur l'Empire romain. En cette fin de 1er siècle avant Jésus-Christ, le monde romain a profondément changé de visage. Les luttes de pouvoir entre les impératores, les grands généraux de la République, se sont réglées dans les guerres civiles, et de cette période troublée, le neveu et fils adoptif posthume de Jules César sort victorieux. Octave en profite pour établir un pouvoir plus personnel, qui pose les bases du Principat. En mois 27, il obtient des sénateurs un impérium extraordinaire de 10 ans, lui offrant un commandement sur un certain nombre de provinces. Celui qui a désormais pris le nom d'Auguste se partage avec le Sénat, le contrôle du monde romain. D'un côté, on trouve les provinces sénatoriales, administrées par les gouverneurs nommées pour une année par le Sénat. De l'autre, les provinces impériales, sur lesquelles Auguste exerce un contrôle étroit, puisque c'est lui qui en nomme les gouverneurs pour une durée indéterminée. Par ce choix, Auguste s'assure le contrôle des armées, puisque seules les provinces impériales sont pourvues de troupes. De plus, ces provinces aux limites du monde romain permettent à Auguste d'apparaître comme un intermédiaire incontournable, afin d'assurer la domination universelle de Rome. Auguste incarne désormais cette prétention à donner à Rome un impérium sine fine, un empire sans fin. Sur la rive droite du Rhin, s'étend un vaste espace méconnu et peuplé aux yeux des Romains de barbares, s'abritant dans des forêts denses, ou dans d'impénétrables marées. La Germanie est délimitée à l'ouest par le Rhin, à l'est par la Vistule, au nord par la péninsule du Jutland et la mer Baltique, et au sud par le Danube. Ce territoire est irrigué par plusieurs grands fleuves, l'Ems, la Vesser, l'Elbe et l'Oder. Preuve de leur barbarité pour les Romains, les Germains sont étrangers au système politique de la cité. Les sociétés germaniques s'organisent en tribus, tout au plus en confédérations. Difficile d'encerner les contours, car ce monde germanique est en perpétuel mouvement et recomposition. A la tête d'une tribu, on trouve généralement un chef, considéré comme le plus apte, mais dont le pouvoir, limité dans le temps, n'est pas héréditaire. C'est lors d'assemblées tribales que le chef est choisi, mais aussi que les décisions judiciaires sont rendues, et que les alliances, la guerre et la paix sont décidées. La première rencontre entre Romains et Germains a lieu à la fin du IIe siècle avant J.-C. Les cimbres et les teutons, venus depuis le Jutland, atteignent la Gaule transalpine. Les légions romaines subissent plusieurs défaites, dont la plus lourde en –105, ouvrant la voie de l'Italie. Mais Marius, la figure politique forte du moment, stoppe la menace. Il écrase d'abord les teutons prédex en Provence, puis les cimbres à Versailles. Ces événements constituent un traumatisme qui assoit définitivement l'image négative des germains dans l'imaginaire romain. Les germains sont craints pour leur férocité et leur brutalité. Aux yeux des romains, ils sont incapables de sobriétas, c'est-à-dire de maîtrise de soi. Puis, au début de la guerre des Gaules, Jules César bat le chef germain arioviste, qui avait traversé le Rhin pour porter secours à une tribu alliée. Il les refoule dans leur terre d'origine. Quelques années plus tard, César fait passer pour la première fois des légions sur la rive droite du Rhin. Cette campagne éclair de seulement 18 jours permet à l'impérateur d'apparaître dans l'opinion romaine comme un conquérant, s'aventurant aux confins du monde connu. Ils renouvellent l'exploit en –53, afin de punir les germains qui soutiennent une révolte. C'est César qui est à l'origine du terme germain. Cette invention purement romaine servait à qualifier les peuples vivant au-delà du Rhin, afin de les distinguer des peuples celtiques, de la Gaule. Cette menace germanique lui permit de justifier son action en Gaule, afin de s'imposer dans le jeu politique romain. Vers –38, le bras droit d'Auguste, Agrippa, mène des opérations sur le Rhin et fonde une cité, l'actuelle Cologne. A la fin du siècle, les tensions sont palpables. Les germains massacrent des citoyens romains venus commercer, poussant le légat des Gaules à intervenir. En –16, une défaite contre les germains pousse cette fois Auguste à se rendre en Gaule et établir un plan d'action pour annexer la Germanie. Il confère à son beau-fils Tibère la mission de soumettre la Réti, la Norique et la Pannonie, afin de sécuriser les abords du Danube. Le frère de Tibère, Drussus, est quant à lui basé sur le Rhin, afin de mener à bien la conquête de la Germanie, au moins jusqu'à l'Elbe. Il fait d'abord du Rhin une base solide, avec la fondation de nombreux camps de légionnaires. Il fait creuser un canal reliant le Rhin au lac Flevo, la Fossa Drusiana, et s'assure le contrôle de l'embouchure des fleuves, grâce à une flotte. Il pénètre en Germanie en suivant les vallées fluviales, soumettant une à une les tribus. En à peine un an, Drussus atteint l'Elbe. Mais sur le retour, il se blesse lors d'une chute de cheval – blessure qui lui est fatale. Ses exploits lui permettent de recevoir le titre de Germanicus, grand vainqueur des Germains. Ce surnom passe à son fils aîné, destiné, lui aussi, à porter les armes en Germanie. Tibère, qui durant toutes ces années a soumis les Pannoniens et porté les légions jusqu'aux Danubes, remplace son frère sur le front germanique. Il continue l'œuvre d'expansion et de pacification. Tibère pousse les dernières tribus à la Deditio, une reddition sans conditions où les vaincus s'en remettent à la merci du vainqueur. Après cinq années de conquête, la Germanie semble donc en passe d'être soumise. et Tibère rentre triomphalement à Rome. Après la conquête, la Germanie entre dans une nouvelle phase, la provincialisation, processus qui aboutit à la réduction d'un pays étranger, en province romaine. Ce processus est lent et peut prendre plusieurs décennies avant d'être totalement stabilisé. Par exemple, en Gaule, entre la conquête de Jules César et l'organisation des provinces par Auguste, près de 35 ans s'écoulent. Afin de fédérer les germains autour du culte impérial, un hôtel est érigé à Cologne. Cet hôtel sert à réunir les délégués de chaque tribu afin de rendre un culte à l'empereur, marquant ainsi l'allégeance à Rome. Pour tenir les tribus tranquilles et s'attacher leurs élites, Rome réclame systématiquement des otages, qui sont envoyés dans la capitale, pourrait recevoir une éducation dans la tradition gréco-romaine. Cette pratique cherche à assimiler les élites tribales à la culture latine, à les rendre plus dociles à la domination romaine. L'implantation d'une nouvelle cité en plein centre de la Germanie, et suivant les codes de l'urbanisme romain, souligne la volonté du pouvoir impérial de faire du modèle de la cité le cadre de la vie des nouvelles populations provinciales. Cependant, la nécessité de mener des campagnes pour garder le contrôle sur la Germanie est toujours d'actualité. Des troubles éclatent régulièrement en matière d'exigence fiscale auxquelles les populations refusent de se conformer. Tibère fait donc son retour en Germanie afin de ramener l'ordre. Ses succès lui permettent d'envisager une vaste offensive depuis la Germanie et le Haut Danube contre les marquements établis en Bohème. Mais une révolte d'ampleur éclate dans toute l'Illyrie. Les soulèvements, poussent Tibère à conclure hâtivement un traité de paix avec Marobod, le roi Marcoman, et à rebrousser chemin. C'est dans ce contexte que Publius Varus succède à Tibère pour gérer les affaires de la Germanie. Proche de la famille impériale, il a déjà fait ses armes en tant que proconsul d'Afrique et légat de Syrie. Varus s'attelle donc à remplir son rôle de gouverneur. Il fait lever les impôts, rend la justice et impose le droit romain comme unique source du droit. Il fait stationner des garnisons dans tout le pays afin de maintenir l'ordre et soumettre les populations au recrutement militaire afin d'être intégrés en tant que troupes auxiliaires dans l'armée romaine. Il est donc à la tête d'un véritable arsenal fiscal, judiciaire et militaire. En somme, une véritable administration déployée afin d'amarrer la Germanie au reste de la Romanité. Le gouverneur est entouré d'un officium, un conseil qui se compose d'une multitude de fonctionnaires issus pour une grande partie des rangs de l'armée. Parmi l'officium se trouve un jeune Germain du nom d'Arminius, qui a l'oreille du gouverneur. Arminius est à l'origine un chérusque, une tribu germanique installée sur le cours de l'Aveserre. Il est le fils du chef de la tribu. Ce dernier, dans le cadre de son alliance avec les Romains, remet ses deux fils, Arminius et Flavius, en otage, afin qu'ils soient élevés à Rome. Les deux fils s'illustrent par leur carrière au sein de l'armée. Arminius reçoit le commandement d'un régiment auxiliaire lors des guerres de Pannonie. Il est récompensé par l'octroi de la citoyenneté romaine, et intègre même l'ordre équestre, l'un des deux ordres supérieurs, avec l'ordre sénatorial qui est à la tête de la société romaine. Le second fils, Flavius, atteint le grade de centurion au sein de la Légion. Ainsi, par la politique des otages, la totalité de la famille d'Arminius est attirée dans l'orbite romaine. Toutefois, malgré son éducation et son intégration dans les réseaux de pouvoir, Arminius va faire un choix radical. Trahir Rome. Ce choix fait encore débat. Arminius était-il animé par une réelle volonté de libérer les Germains du jour romain, ou juste par une dévorante ambition personnelle ? Une chose est certaine, l'acculturation d'Arminius ne réussit pas à faire de lui un pur produit de la romanisation, sensible aux intérêts romains. Au contraire, elle provoque l'effet inverse, un cruel sentiment anti-romain. De retour en Germanie, il mène un double jeu. D'un côté, il cherche à rallier les chefs germains contre Rome. De l'autre, il continue de servir et de conseiller Varus. Afin de s'assurer du soutien de sa propre tribu, Arminius épouse Tusnelda, la fille de Ségeste, un chef chérusque, membre du parti pro-romain. La rivalité entre Arminius et Ségeste pousse ce dernier à tenter vainement de prévenir Varus du soulèvement que prépare Arminius. Et le gouverneur a une confiance aveugle en son conseiller, et décide de ne pas prêter attention aux avertissements. Arminius réussit à fédérer les tribus, et élabore un guet-apens pour vaincre les légions de Varus. A la fin de l'été de l'an 9, Varus et ses légions, alors en tournée dans la province, cherchent à regagner la sécurité des camps légionnaires du Rhin pour l'hiver. Le piège se referme lorsqu'Arminius convainc le gouverneur de bifurquer de sa route initiale, afin de réprimer un soi-disant soulèvement. Arminius prend alors la tête de cavalier germain, parti en éclaireur, afin d'ouvrir la voie aux trois légions romaines. En réalité, il donne l'alerte aux germains, qui se tiennent en embuscade dans la forêt de Teutobourg. La ligne romaine s'étire sur plusieurs kilomètres, prise en étau entre des marées et des collines boisées. Le piège mûrement réfléchi par Arminius se referme. Les romains ne voient pas surgir les germains embusqués qui fondent sur eux. La configuration du terrain et l'effet de surprise empêchent les légions de se réorganiser et de manœuvrer. La bataille dure trois jours, durant laquelle la 17ème, la 18ème et la 19ème légion sont massacrées. Les romains doivent faire face à des vagues incessantes d'ennemis qui se tiennent embusqués tout le long de l'étroit chemin forestier. Certains tentent de fuir, mais se noient dans les marécages, ou sont finalement rattrapés avant d'être exécutés. Le désastre est tel que Varus se suicide sur place. Les pertes sont considérables. Trois légions, soit environ 20 000 hommes, sont tués ou faits prisonniers. Les pertes ne sont pas seulement militaires, puisque des civils étaient tout aussi présents. Familles des légionnaires, affranchis, esclaves, marchands et artisans, toutes ces personnes qui participaient au quotidien des soldats faisaient partie de la colonne. Suite à leur victoire, les germains révoltés prennent d'assaut et anéantissent les quelques garnisons romaines encore présentes en Germanie. Les romains sont repoussés au-delà du Rhin. Après sa victoire, Arminius cherche à entraîner les marquements dans sa révolte, et envoie la tête de Varus à Marabode pour le joindre à sa cause, mais ce dernier refuse et conserve sa neutralité. Le désastre de Varus est un choc terrible pour le monde romain. La légende veut qu'Auguste, consterné par la nouvelle, se soit laissé pousser la barbe et les cheveux pendant des mois, se tapant parfois la tête contre les murs en hurlant « Quintilivare, legionnes redae ! Varus, rends-moi mes légions ! » Auguste craint désormais de voir les germains enhardis par leur victoire passer le Rhin et menacer l'Empire. Tibère est immédiatement envoyé sur le Rhin afin de stabiliser la situation. Il mène quelques opérations qui visent principalement à réorganiser le secteur rhénan. Cela lui permet d'obtenir un triomphe censé laver la front. Dans les faits, Tibère ne va pas bien loin et ne mène aucune bataille. A la mort d'Auguste, il n'y a aucun renoncement officiel à la Germanie. Dans son testament politique, Auguste affirme avoir toujours voulu pacifier les provinces de Gaule et des Espagnes, ainsi que la Germanie, celle que borde l'océan, de Gade à l'embouchure de l'Elbe. Tibère succède à Auguste. Il confirme le commandement de son neveu et fils adoptif Germanicus sur le Rhin. En 15, Germanicus arrive en Germanie avec huit légions. Il se porte au secours de Ségeste, le chef Cherusque qui a marié sa fille à Arminius, qui est assiégé par les membres de sa propre tribu. En effet, après la révolte, la famille d'Arminius se déchire, ses gestes s'opposant ouvertement à son gendre. Acculé, il cherche de l'aide auprès de Germanicus. En guise de soumission, Ségeste remet sa propre fille et épouse d'Arminius en un otage à Germanicus. Germanicus se rend ensuite sur les lieux de la bataille de Teutobourg, afin de donner une sépulture aux soldats tombés. Il y découvre l'horreur du champ de bataille, le sol jonché d'ossements et les hôtels où furent immolés tribuns et centurions. Quant à Arminius, il mène plusieurs escarmouches. Il tente de renouveler l'exploit de Teutobourg en prenant par surprise l'armée lors de la bataille de Pontes Lange. Germanicus se lance ensuite dans une nouvelle campagne. Cette fois, il passe par la mer et atteint le centre de la Germanie en remontant la Veserre. La rencontre décisive entre l'armée romaine et celle des germains a lieu à Edistaviso. Arminius est finalement vaincu. C'est alors que Tibère rappelle Germanicus à Rome, faisant le choix d'abandonner toute tentative de reprise en main de la Germanie. Le 26 mai 17, Germanicus fait son entrée à Rome et célèbre un triomphe. L'occasion pour lui d'exhiber parmi les prisonniers, Thusnelda est le fils qu'elle a eu d'Arminius. Malgré sa défaite, Arminius profite du retrait romain pour se tourner contre Marobos, qui l'accuse d'être un satellite de César. Marobos est vaincu, mais parvient à trouver asile à Rome. Arminius, fort de sa victoire, est cependant accusé d'aspirer à la monarchie. Les membres de l'aristocratie chérusque n'acceptent pas qu'un homme puisse monopoliser autant de pouvoirs. Il est finalement assassiné par sa propre tribu en 21. Ses succès, qui l'ont auréolé de gloire et de prestige, furent finalement la cause de sa perte. Le désastre de Varus sape définitivement les ambitions de Rome en Germanie. Rome n'avait pas connu une telle défaite depuis celle de Cares en –53, qui avait vu Crassus et son armée être écrasé par les Parthes. L'erreur a été de sous-estimer la capacité des Germains de s'unir sous le commandement d'un chef, pourtant issu des rangs de l'armée romaine. Tibère ramène les légions sur le Rhin, et crée la province de Germanie, sur la rive gauche du fleuve, à partir d'un district militaire à cheval sur la Belgique et la Lyonnaise, afin de compenser la perte territoriale. Cependant, si toute conquête était maintenant exclue, la diplomatie devint l'instrument privilégié de la politique impériale vis-à-vis des Germains. Par la distribution de subsides et de cadeaux diplomatiques, Rome entend exercer son hégémonie sur les tribus germaniques. Elle sut jouer sur les divisions en soutenant habilement les partis pro-romains au sein des tribus. Les élites tribales étaient ainsi maintenues dans l'orbite romaine. En 1947, l'empereur Claude reçoit une demande des Cherusques. La tribu réclame un chef. Claude envoie Italicus, le neveu d'Arminius, régner sur la tribu. Cet acte marque le succès de la politique étrangère romaine, qui parvient, par la diplomatie, à faire entrer les Cherusques dans la sphère d'influence romaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez acquérir cette illustration représentant un guerrier germain. Elle est signée Manon Potier, du studio DTDA. Un grand merci à tous les tipeurs et utipeurs, sans qui rien ne serait possible. Encore merci d'avoir visionné, et à bientôt pour un nouvel épisode.